Alors bienvenue dans cette vidéo de formation en langage C. Aujourd'hui nous allons parler d'une étape qui est incontournable du langage C. J'ai nommé la compilation et l'exécution. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet vous allez devoir activer ces options là. Venez ici sur affichage, venez dans les options et vous allez modifier les options de dossier et de recherche. Là vous venez sur l'onglet afficher et là vous allez venir en bas ici vous allez voir l'option masquer les extensions des fichiers dont le type est connu et vous allez décocher cette case. Vous allez appliquer et ok. Alors là nous pouvons entrer dans le vif du sujet. D'abord je vais créer un nouveau fichier ici texte. Je vais le renommer test.c et entrer. Alors pourquoi.c ? Tous les fichiers écrits en langage C doivent avoir l'extension C. Sauf quelques exceptions près nous allons les voir au fur et à mesure de la formation. Alors je vais ouvrir mon éditeur de texte. Là je vais taper sur lignes texte. Alors vous pouvez choisir ici n'importe quel éditeur de texte. C'est à vous de voir. Je vais faire un glisser déposer et là vous voyez que le fichier est vide. Je vais taper quelques lignes de code. Si vous n'avez pas compris ces lignes de code ce n'est pas bien grave. Nous allons y revenir tout à l'heure et je fais alors je vais sauvegarder ça et ouvrir mon terminal. Là je vais me rendre sur le dossier contenant ce fichier test. Pour cela je viens je clique ici je fais ctrl c pour copier et je viens ici je fais cd ctrl v et pour me rendre dans ce dossier là. Et si je tape dire par exemple vous allez voir que il y a le fichier ici test.c que je viens de créer. Et là qu'est ce que je vais faire. Je vais compiler ce mini programme. Pour cela nous allons tout simplement taper GCC. Encore une fois pour compiler un langage C sur Windows on a besoin des outils de compilation GCC. Il faudra au préalable l'installer sur votre machine. Et donc si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez aller voir ma vidéo sur la chaîne. J'ai expliqué comment installer les outils MinGW pour pouvoir compiler en langage C. Alors là si je tape GCC je vais mettre le nom du fichier tout simplement test.c et je fais entrer. Là vous allez voir que rien ne se passe dans le terminal. Il n'y a pas d'erreur. Par contre ici vous allez voir qu'il y a un fichier qui a été généré. qui est que l'on a nommé A.exe. Alors pour exécuter ce fichier là. Je vais devoir tout simplement taper le nom du fichier. Précédé de point et anti slash test A.exe. Là vous voyez le message bonjour tout le monde qui est là. Donc on peut déduire que le programme là que j'ai écrit affiche tout simplement bonjour dans le terminal ici. Alors vous allez me dire que pourquoi le fichier ici est nommé A.exe. Bah ça je ne sais pas. Mais vous pouvez le changer. Comment ? Non pas venir ici et faire renommer. Ça c'est trop long. Nous allons le faire directement lors de la compilation. Nous allons faire et la recompilation et le nommage du fichier objet. Cela est appelé fichier objet. Donc je vais venir ici. Je tape GCC. GCC test point C. Et je mets l'option tirer O. Et par exemple ici je vais mettre le nom du fichier exécutable que je souhaite. Sans bien évidemment l'extension. Donc par exemple je peux le nommer E.exe. Et je fais entrer. Alors là vous allez voir qu'un autre fichier est généré. E.exe. Par contre l'autre n'a pas été effacé. Mais il effectue la même action. Pour exécuter ce fichier. Nous allons tout simplement faire comme tout à l'heure. Point anti slash et E.exe. Entrer. Et là vous allez voir que cela affiche bonjour tout le monde. Donc revenons à notre code source. Donc comment peut-on expliquer ce code source là ? Il faudra savoir qu'en langue IC, tout est fonction. Alors comment se matérialisent les fonctions en langue IC ? Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel là. Donc ce que vous voyez là, c'est une fonction. On l'appelle la fonction principale à l'engager. Encore une fois je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc pour afficher un message à l'écran, on utilise tout simplement ce mot-clé là. En fait ce n'est pas un mot-clé, c'est une fonction. Celui qui englobe cette parenthèse ouvrante et cette parenthèse fermante. Et enfin on a un point virgule. En langue IC, toutes les instructions doivent terminer en langue un point virgule. Par exemple ici le return 0 et le return 1 est la première ligne. Donc le printf, il sert à afficher un texte dans la console ou bien dans la sortie standard qui est l'écran ici. Encore ici, si on souhaite afficher un autre message, par exemple ici, ou bien une autre phrase, je peux mettre à la ligne. Par exemple ici, printf, je vais à l'école, sans oublier le point virgule. Je fais CTRL S et je viens ici, je compile et j'exécute. Là, vous avez vu, on a bonjour tout le monde, je vais à l'école. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre ici, c'est quoi ? D'abord, bonjour tout le monde, je vais. Le jeu est directement rattaché au monde ici. Alors que dans notre programme ici, on a fait un retour à la ligne. Deuxièmement, le A, vous avez vu qu'il y a des caractères qui sont un peu bizarre. Le tiré là et ce petit bar là. Aussi, vous avez vu, le E, le petit E, ce n'est pas bien affiché. Donc, pour afficher en console ici, sur Windows, il ne faut surtout pas utiliser des caractères accentués. Parce que le terminal de Windows ne gère pas ça par défaut. Bien sûr, on peut l'afficher, ces caractères là, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, pour remédier à ce problème là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir ici, où est-ce qu'on veut placer le retour à la ligne ? C'est entre le monde et le jeu. Donc, ici, je vais venir et mettre anti-slash N. Et ici, à la place, je vais tout simplement remplacer par A. Et ici, je remplace par E. CTRL-S. Je compile. Et j'exécute. Là, vous voyez que tout s'est bien passé. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est rien par rapport aux centaines de fonctionnalités qu'offre le langage C. A la prochaine vidéo, nous allons voir les variables qui sont aussi des notions incontournables dans n'importe quel langage de programmation, je dirais. A la prochaine vidéo, nous allons voir les variables. Ce sera une vidéo assez longue parce que nous allons parcourir beaucoup de choses au niveau de cette vidéo. Donc, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti lors de la sortie de la prochaine vidéo. Donc, c'était tout pour aujourd'hui.